bonjour à tous une petite vidéo à l'occasion de la fête de la science 2023 où avec mon collègue Jean-François Bianco et notre étudiant Félix Mercier doctorat à l'université d'Angers vont proposer un atelier intitulé chat GPT passe le test de Turing alors chat GPT tout le monde connaît Turing à l'occasion de l'animation de cet atelier on s'est aperçu que c'était un petit peu moins le cas même si le nom d'Alan Turing est passé dans la culture populaire à l'occasion du film intitulé imitation game qui relatait la contribution de Turing pendant la deuxième guerre mondiale pour son travail sur le décryptage des communications par les allemands le test de Turing on en a une vision dans la culture populaire via le film Blade Runner où un évaluateur est chargé via des questions et des mesures électrophysiologiques notamment sur la pupille d'identifier si des agents aux allures humaines sont des réplicants dans ce film ou des humains suite à une série de questions réponses et on l'a aussi vu dans le film Heure une sorte de test de Turing inversé où une machine arrive à se générer finalement des sentiments amoureux à son utilisateur à se faire passer d'une certaine manière pour plus humaine qu'elle ne l'est en imitant d'une certaine façon des comportements amoureux dont est victime l'humain qui utilise ce robot conversationnel alors de quoi parlons nous plus précisément dans cet atelier et bien d'une description qui est faite dans cet article de 1950 donc bien après la guerre et de ce jeu d'imitation où Alain Turing se pose une question fondamentale qui en réalité fonde l'intelligence artificielle en se posant la question est ce que les machines peuvent penser alors il dit qu'il peine à définir strictement ce qu'est une machine et ce qu'est pensée et il propose une alternative à pour identifier si un être non humain serait capable de penser en le soumettant à ce test où nous avons un humain évaluateur qui est dans une salle un humain qui participe au test qui est dans une autre salle et puis une machine qui est dans une troisième salle donc l'humain évaluateur va poser des questions à les mêmes questions à la machine et à l'humain sans savoir où se situe la machine et l'humain s'ils sont dans la salle a dans la salle b et en ayant seulement accès aux aux réponses de des questions qui ont été posées c'est une sorte de de jeu et si l'humain évaluateur c'est arrive à discerner la machine de l'humain alors la machine n'a pas passé le test de turing si au contraire et bien ses réponses sont très proches de l'humain b alors c ne saura pas faire la différence et et bien la machine aura passé le test de turing et donc dans cet atelier ce que l'on propose et bien c'est que a soit chat gpt le robot conversationnel que tout le monde connaît b et bien nous avons pris nos propres étudiants soit en lettres soit en sciences et puis c et bien c'était les participants à la fête de la science donc durant cet atelier les participants de la fédération jouent le rôle de l'évaluateur sur des questions en lien avec les sciences et avec les lettres donc dans cette vidéo je vais relater les questions scientifiques que j'avais posées à mes étudiants mais avant cela et bien en parcourant l'article de turing on peut voir que turing avait imaginé des questions qu'il aurait posées à la machine s'il avait eu accès on rappelle qu'on est en 1950 donc en fait les ordinateurs n'existent pas encore à ce stade là même si turing lui-même a posé les bases des éléments qui vous constituer les ordinateurs dans ce qui s'appelle la machine de turing alors turing fait donc une expérience de pensée et imagine poser la question à une machine écris moi un sonnet sur le sujet du pont de force on rappelle qu'un sonnet et si on pose cette question et bien à chat gpt en quelques secondes il nous propose une structure qui a effectivement le bon nombre de de quatre 1 et des rimes embrasser des tercées etc comme le veut la structure formelle du sonnet turing avait imaginé que la machine aurait répondu ne compasse en moi pour ceci et je ne suis incapable d'écrire une poésie on va revenir sur cette réponse dans un instant deuxième question que turing pose à la machine et à l'humain c'est de faire une addition et donc nous avons posé cette addition la tchat gpt qui cette fois ci a donné une bonne bonne réponse mais on peut s'étonner que la réponse proposée par alain turing dans son article et bien est incorrecte on peut se demander est ce que turing ne savait pas calculer évidemment pas c'est évidemment pas de ça dont il s'agit on comprend ici que turing imagine que l'erreur est humaine et donc que la machine soit capable de créer volontairement une erreur pour se faire passer plus humaine qu'elle ne l'est donc on peut imaginer la réponse à la question précédente sur le poème comme également une ruse pour ne pas apparaître inhumaine en pondant à la manière de tchat gpt un texte en quelques secondes qu'aucun humain serait capable de faire donc là dans l'esprit de turing la machine serait véritablement dans un jeu d'imitation pour essayer de gagner la partie et non pas seulement de répondre à des questions ce que fait systématiquement tchat gpt quand on lui pose des questions via la barre de commande turing imagine aussi proposer une partie d'échec et pose la question d'une situation où en un coup la machine peut gagner et donc c'est ce qu'il imagine que la machine fait en un coup elle propose après quelques secondes de pause et bien de faire un coup qui met l'adversaire mat alors on peut poser la même question à tchat gpt et alors il répond pas forcément la même réponse lors d'une première un premier essai un second essai il donne une autre réponse un troisième essai il se trouve qu'il donne la bonne réponse en tant du coup en tout cas la même réponse que ce que pensait turing et il identifie que on peut dire ici que tchat gpt un robot conversationnel qui peut répondre à de nombreux sujets mais qui n'a pas été optimisé en tant que tel pour jouer aux échecs et donc il existe des ia qui sont spécialisés dans le domaine des échecs ou des jeux de go et qui se sont montrés capables de bien de battre les humains par leur capacité de calcul et de mémorisation de parties y compris aujourd'hui et bien de proposer des coûts tout à fait innovants que les humains n'avaient pas pensé est forcé de constater que tchat gpt n'a pas été optimisé pour ceci donc fait moins bien que des ia qui ont été spécialisés pour ce jeu de ce jeu d'échecs on peut aussi voir que mon père d'aléatoire dans la réponse de tchat gpt puisque en reposant la même question plusieurs fois il donne des réponses différentes c'est intrinsèquement lié au fonctionnement des algorithmes qui sous-tendent le fonctionnement de tchat gpt on va passer maintenant aux questions que nous avons posées à nos étudiants en sciences ici une question qui est quelle est la limite actuelle de résolution qu'on peut obtenir avec le meilleur microscope optique moderne comparé avec la résolution d'un microscope standard de type lycée vous avez à gauche une réponse à droite une autre et il s'agit donc de deviner qui est l'étudiant et qui est tchat gpt donc on a des indices en l'occurrence j'avais enlevé un indice qui permet de répondre immédiatement c'est que si on donne là si on pose la question à tchat gpt il rajoute cependant il est important de noter que ces derniers chiffres peuvent être peuvent avoir évolué depuis ma dernière mise à jour en septembre 2021 et un étudiant ne répondrait pas cependant je suis étudiant en l1 et je n'ai pas encore vu tous les détails ou n'aurait pas ce ce cette précaution de langage un autre élément pour un étudiant qui en face d'acquisition de l'écriture dans un style économique c'est que souvent il ya petites petites erreurs d'écriture par exemple ici il ya besoin d'un espace entre 200 et nanomètres entre 35 et nanomètres et aussi les étudiants peuvent avoir tendance à utiliser des acronymes sans les définir c'est le cas du du sted qui est une microscopie particulière et on voit que pour lequel les lettres st et ed ont une signification particulière sous la forme d'un acronyme qui n'a pas été défini ce que ne fait pas de gpt qui applique les règles académiques d'écriture même si on verra il peut aussi donner des contenus complètement fortes deuxièmes question je souhaite imager en profondeur les structures tissulaires d'une graine sèche quel système d'imagerie me conseille donc la bonne réponse est l'imagerie x qui est correcte dans les deux cas et à nouveau la meilleure réponse de chat gpt à gauche alors quel est l'indice mais ici une fois d'orthographe par l'étudiant sur le mot absorption et on peut tout à fait biaiser le test et demander à chat gpt de raconter de rajouter une fois d'orthographe par exemple ici mettre un s à recommande et à ce moment là on peut se demander où sont les indices et les indices peuvent être typiquement ici pour un élève en cours d'acquisition des règles d'écriture ils vont avoir tendance à rajouter des éléments entre parenthèses ce qui n'est pas la bonne manière d'écrire entre parenthèses on va mettre seulement la définition d'un acronyme comme on a ici mais si on a quelque chose qui entre parenthèses c'est que soit qu'il n'est pas important que quand on l'enlève soit il est important et on en fait une phrase à proprement parler donc on voit là un défaut d'écriture pour un étudiant qui en fasse l'acquisition et encore une fois c'est un point qui va à chat gpt ici qu'est ce que le phénotypage des plantes on voit deux réponses ici et on voit que la réponse à droite fait référence à des interactions avec son génotype en effet la question était posée à des étudiants ici en biologie à l'université danger qui étudie intensément les aspects de génétique et donc la question du phénotypage se fait en relation avec le génotype et donc on voit que l'étudiant quand il répond il a des éléments de contexte que n'a pas chat gpt pourrait tout à fait possible d'indiquer que la question est posée dans un cadre de lien avec la génétique et auquel cas peut-être on aurait eu des éléments qui vont dans ce sens dans la réponse de chat gpt mais donc on voit là qu'il va y avoir un art de la requête du prompt pour conditionner la réponse et que si on lui donne pas les éléments de contexte eh bien on peut ne pas être satisfait par la réponse qui va être donnée ce type qui peut aussi exécuter en apparence des calculs formels comme par exemple ici lui demander la dérivée d'une fonction mathématique la dérivée c'est la pente de la fonction à chaque point de la fonction on voit que l'étudiant et la machine arrive à peu près au même résultat à quelques détails près que nous pouvons commenter donc par exemple ici dans la formule finale on voit apparaître un 3 on voit apparaître un 6 et donc nativement chat gpt qui n'est pas forcément optimisé pour le calcul formel ne va pas faire cette simplification d'emblée il faut lui demander explicitement de regarder pour des simplifications et encore une fois il le fait beaucoup moins bien que certains logiciels de calcul formel qui sont optimisés pour ça là où l'étudiant a vu que 3 x 6 faisait 18 et il a donc remplacé simplifié l'expression ici il pourrait encore y avoir d'autres simplifications comme une factorisation par exponentielle 2 x ici qui pourrait tout à fait faire faire sens d'autres éléments plutôt en faveur de chat gpt et que il sait qu'une phrase commence par une majuscule et finit par un point ce qu'oublient souvent les étudiants ils commencent par une majuscule ici mais oublient que l'équation se retrouve au sein de la phrase et donc il devrait y avoir un point par exemple à la fin de l'équation 3 ce qui n'a pas été fait on finit par une phrase qui n'a pas de ponctuation et qui recommence par une autre phrase qui est une erreur typique des étudiants en cours d'acquisition de ces de ces écritures mathématiques dernier élément c'est que quand on utilise ces logiciels des logiciels de mise en forme mathématiques comme ça les fonctions sinus ou exponentielle qui sont des fonctions spéciales vont être écrites sans l'italique alors que l'écriture de base est italique ici donc elle n'a pas été utilisée par l'étudiant qui a oublié cet élément là ce qui traduit une erreur classique lors de l'acquisition encore une fois des règles d'écriture académique alors j'en viens à une dernière dernière essai il s'agit ici de produire un code informatique ce que peut faire un robot conversionnel comme chat gpt faire un code qui donne l'entropie de Shannon Shannon c'est un contemporain de turing qui a lui aussi travaillé sur les prémices des sciences de l'information en l'occurrence ici plutôt la transmission de l'information et dans le cadre théorique de la théorie statistique de l'information de Shannon une grandeur clé qui s'appelle l'entropie et quand on calcule cette quantité l'entropie et bien on peut avoir des difficultés pour les valeurs zéro qui divergent qui donne à quand on utilise avec une calculatrice par exemple un nom qui va aller vers l'infini et la machine va répondre par note number nand et donc une erreur classique consiste à ne pas compenser cette divergence d'autant que en réalité en zéro la valeur existe la valeur n'existe pas pardon mais la limite de la fonction existe est envers zéro et donc quand on demande à chat gpt et bien il produit une fonction il produit un code qui va fonctionner sauf quand il ya des valeurs zéro ici et peut-être parce que c'est une erreur classique de codage et qu'il ya trop de fonctions qui n'ont pas compensé cette divergence et donc il est nécessaire de pointer cette erreur et de lui faire corriger pour arriver à la version de gauche donc en réalité ici les deux versions sont de chat gpt à droite c'est la version native et à gauche la version après qu'un humain est demandé des requêtes et fait attention à ce que le code fonctionne bien sans recoder lui-même mais en demandant à chat gpt de corriger en veillant à ce que la correction soit soit fait donc on voit qu'un certain niveau d'expertise par rapport aux questions qui sont posées permet d'avoir un regard critique et de faire une pleine utilisation de ce genre de robot conversationnel qui malgré tout commettent un certain nombre d'erreurs comme on voit comme on voit ici même si l'allure du code qui est bien commenté ce que ne font pas toujours les étudiants cours d'apprentissage donne plutôt confiance inspire plutôt confiance au préalable il faut être évidemment vigilant et cet exemple illustre ici donc on l'a montré on n'a pas montré de d'exemples grossiers dans laquelle chat gpt raconte n'importe quoi et vous pourrez vous en faire plein d'exemples sur le sur le net pour montrer ça on a montré plutôt des exemples pour lesquels le corpus académique de chat gpt permet d'avoir une réponse qui est des fois meilleure d'un point de vue formel de la de la rédaction que la réponse donnée par des des étudiants on peut se poser la question de ce que deviendraient ces robots si le corpus lui-même venait à se dégrader donc ce qu'a résumé erwan lemerreur de l'inria dans un article récent il nous pose la question que deviendra que deviendra le vert lorsque le fruit sera pourri le vert étant ici chat gpt et le fruit étant eh bien le fruit de de décennies de travail académique avec des corpus de texte des corpus de traduction des corpus de de code informatique relativement bien codé au point où chat gpt peut donner des réponses qui sont correctes puisque il a complètement aspiré et plagié la forme de ces de ses écrits on peut d'ailleurs poser la question à à chat gpt que deviendra le vert lorsque le fruit sera pourri et bien résumé le vert qui mange une pomme pourri peut être exposé à des risques pour sa santé mais également adapté pour traiter ce type de matière organique en décomposition voilà c'est évidemment une blague ici on va plutôt laisser le dernier mot à à turing lui-même et dans ses dans les derniers mots de son article de 1950 eh bien il suggère que fabriquer une machine qui joue aux échecs pourrait être un bon point de départ et c'est effectivement ce qui s'est passé dans l'histoire de la de l'intelligence artificielle ça fait partie des premiers tests et donc on voit bien l'influence et l'inspiration qu'a créé ce génie qu'est alan turing dans cet article alors même qu'il n'a pas encore d'ordinateur et que il imagine tout ça et créer un monde dans lequel aujourd'hui nous vivons et ces derniers mots sont nous ne pouvons pas voir très très loin mais on pense qu'il y a plein de choses à faire dans ce domaine en effet et on peut dire que eh bien pour turing c'était une question fondamentale et ce qui est impressionnant dans notre monde actuel c'est que avec des outils qui fonctionnent plus ou moins on vit maintenant dans un monde de ce type là et avec un usage qui est passé massivement dans la société et qui devrait peut-être prêter à peut-être une réflexion pédagogique, didactique pour avoir un peu plus de recul sur l'utilisation de ces outils qui n'étaient pensés que comme des questions académiques au départ et non d'emblée comme un outil qui modifierait profondément la société et son rapport aux connaissances c'était un petit peu l'ambition dans un cadre de vulgarisation de cet atelier JGPT passe le test de Tchern voilà merci pour votre attention c'est parti